Les rendez-vous de la santé sur Soleil FM. L'association Grand Centre Dynamique innove à chaque fois et est présente dans cette période de crise si particulière. C'est ce que nous allons découvrir avec Christelle Alloué, bénévole au sein de l'association Grand Soise. Bonjour Christelle. Bonjour Hakim. Alors une nouvelle fois, vous faites montre de votre savoir et surtout de ce qui fait partie de votre ADN, c'est-à-dire le soutien aux autres. Et vous avez mis en place une véritable cellule d'appui psychologique et on va voir même que ça dépasse ce cadre-là. Oui, bien sûr. Nous sommes vraiment très investis par aider les personnes aussi bien sur le plan psychologique, éducatif et scolaire. Et nous avons des professionnels dans différents domaines qui sont là pour que cette cellule soit vraiment porteuse et apporte vraiment des renseignements et des conseils spécifiques aux personnes qui appellent. Alors je vais le préciser, même si vous apportez une aide régulière tout au long de l'année depuis la création de votre association aux personnes qui sont touchées par le handicap, là l'idée c'est d'ouvrir ce service au plus grand nombre. Tout à fait, oui. Nous voulons toucher une majorité de populations dans le besoin avec ce coronavirus qui est facteur d'angoisse, de stress. Vous avez prévu des permanences alors aussi bien d'appui et de soutien psychologique que du pratique éducatif, scolaire ou tout simplement une écoute pour ceux qui ont besoin de parler. Tout à fait. On a une permanence du lundi au vendredi qui commence le matin de 10h à midi et l'après-midi de 15h à 17h. Et là ce sont les membres de l'association qui pour certains sont des professionnels dans différentes disciplines qui assurent ces permanences ? Tout à fait. On a deux créneaux le matin purement psychologiques et un autre créneau où ça sera essentiellement éducatif et scolaire. Et là dans cette tranche, nous n'avons que des professionnels qui sont sensibles au scolaire et à l'éducatif, comme des enseignants, des psychomotriciens. On a vraiment un vivier de professionnels bien spécifique pour plein de domaines. On ne s'est pas improvisé du tout sous thème psychologique comme ça pour faire bien. On a fait les choses très professionnellement où on s'est réunis plusieurs fois par téléphone en exprimant vraiment les besoins de la population et chacun s'est porté bénévole. Il se sentait l'envie de pouvoir aider et pouvoir conseiller. Alors on rappelle qu'il y a deux amplitudes horaires, 10h midi, 15h, 17h du lundi au vendredi. Question, alors là je m'adresse à la bénévole, à la maman aussi. Cette période de confinement, elle est compliquée pour les familles qui en plus sont touchées par le handicap où il y a besoin souvent d'externaliser, de s'aérer entre guillemets. Oui, tout à fait. Parce que c'est du non-stop les informations. Donc chez eux, ces facteurs d'anxiété, ils sont en plein développement cognitif. Et du coup, ça majore toutes ces informations. Le fait d'en parler entre adultes, eux ils entendent et c'est très anxiogène. Ça vient perturber leurs repères, leurs croyances et il y a beaucoup d'opposition. Et les parents téléphonent beaucoup pour demander comment ils pourraient apaiser ces enfants, comment ils pourraient leur apporter une aide. Voilà, donc on peut très bien intervenir aussi sur comment les occuper, comment pouvoir libérer cette anxiété avec des exercices précis. Je rappelle que Béatrice Delage a quand même un DU sur l'autisme. Donc elle est bien au courant de ce qu'il faut faire. On est en relation permanente avec le FRA. C'est le centre ressources autistes. Donc on fait vraiment du travail en précision quand il s'agit du handicap. Alors vous vouliez préciser, pour le planning justement des intervenants, chaque semaine il est mis à jour. Tout à fait. Chaque semaine, ça change les intervenants pour que ça soit quelque chose d'assez souple pour les bénévoles. Parce qu'ils gardent aussi certains leur travail, leur activité professionnelle. Donc toutes les semaines, ça change. Mais toutes les semaines, on assure une permanence aussi bien sur le plan psychologique qu'éducatif et scolaire. En tout cas Christelle, bravo à vous, à toute l'équipe. Donc voilà. Et puis on va partager cette info, nous, sur le site de la radio encore une fois. Les coordonnées téléphoniques, les permanences. Bravo donc à l'association Grand Salle Dynamique. Et puis bon courage dans cette période de confinement et prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre demande. Ça va nous aider et on apprécie. À bientôt Christelle. À bientôt Hakim. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501